Départ arrêté devant Human Error, une fois que le départ sera donné, ce sera un départ neutralisé. Vous allez traverser le rond-point, il y a les travaux et une fois qu'on a traversé le rond-point, la course sera lancée. Départ de l'étape à Selour-du-Marouni, c'est la sixième, Raphaël Louton, le patron de ce tour, le leader est contesté. On l'a vu lors de la cinquième étape, il s'est fait bousculer par ses principaux adversaires, ceux qui sont derrière lui au général. Il a eu l'audace de partir avec eux en échappé et pour finir, il a remporté ce sprint massif du peloton. Sixième étape, les coureurs partent d'ici, à Selourant, ils vont à Irakoubo, ses principaux adversaires auront 112 km pour le déstabiliser. «A Selourant, le déstabiliser » «A Selourant, le déstabiliser » «A Selourant, le déstabiliser » « A 40 km de l'arrivée, un vent de panique souffle sur ce tour, car l'information de la Guadeloupe et de Gilles sont aux abois. » « Deux formations sont aux abois, parce qu'Antoine Therrier, le Rafu et compagnie, Antoine Therrier se retrouve dans un groupe à l'avant. » « Il y a 17 coureurs, on a des Guyanais, on a Adrien Boyer, on a Maurice Buzarré, on a Pierre Sponnet, on a le coureur Bonnet de la CDS Croix du Sud. » « Le coureur possède 50 secondes d'avance sur le peloton. » « Aujourd'hui, il vous en a manqué dans les jambes ou ça a été plus un manque de vigilance de votre part ? » « On va dire que ça a été un petit manque de vigilance, c'est quelque chose qui arrive. » « Je ne vais pas dire que nous sommes les perdants, on n'est pas les perdants, puisque la course se termine dimanche. » « Donc moi, tout ce que j'ai à dire, c'est rendez-vous dimanche. » « J'espère qu'OCVO va prendre nos responsabilités et on va leur montrer ce qu'on sait faire aussi. » « C'est dur. J'étais un peu malade cette nuit. » « Du coup, la première attaque qu'on met avec les gars, on sort, on arrive à creuser assez vite. » « Quand je me fais reprendre, là je suis sec. » « Et après, je vois que ça a mis le bazar un peu partout. » « À un moment, mon petit Damien, il me dit « Ouais, les gars, maintenant c'est à vous d'y aller. » « Là j'y vais, limite, ça remontait. » « J'étais vraiment en lutte jusqu'au carrefour de Mana, là. » « On tourne à droite. » « Après, j'ai demandé aux gars de mettre un tempo pour aller jusqu'au bout. » « Après, dans le tempo, ça allait. » « J'ai pas sauté trop de relais. » « J'ai essayé de garder l'organisation de l'échappée. » « On avait trois grosses équipes métropolitaines représentées, avec les Borners qui ont fait un boulot de fou. » « Avec Nancy aussi, Emiliano Villa qui écrasait beaucoup, donc c'était sympa. » « Et La Roche aussi qui faisait un gros boulot, donc ça c'était cool. » « Franchement, je pensais pas prendre le maillot de cette manière, mais je suis vraiment content. » « Bon Edwin, tu es la vedette de ce tour. » « Déjà deux victoires d'étape, en plus tu as des porteuses. » « Une fois que vous commencez à dessiner ta victoire. » « J'ai hâte de victoire pour la Marotinier, puis une deuxième place hier. » « On est très satisfaits par rapport à ce tour. » « Au début du tour, on était un peu... » « On était d'Europe, on est prête à petit. » « Là, on n'est pas que c'est lancé. » « Il y a jusqu'à dimanche pour voir comment on fait pour bien jouer la course. » « Aujourd'hui, c'était pas mal, c'était bien. » « On avait Anthony Bonnet qui a fait une belle course. » « C'était prévu qu'il se porte de l'avant. » « Il en a eu quand même deux, trois jours sur cette course où il a quand même été très actif. » « Il fallait qu'il se relève un petit peu... » « Au fait, il fallait qu'il récupère un petit peu aujourd'hui. » « Pour la suite, on va voir comment ça va se dérouler. » « On espère que la Guyane, avec les autres courants Guyanais qui se repositionnent pour le classement, » « Il y aura de belles choses avec Maurice Buzaré et les autres courants Guyanais. » « Au terme de la sixième étape, le nouveau patron de ce tour s'appelle Antoine Therrier. » « Raphaël Lauton, de la sélection de la Guadeloupe, a perdu son maillot jaune. » « Entre Sosaba et l'arrivée à Herakoubo, on a assisté à une guerre. » « Une guerre entre les maîtres de ce tour. » « On a vu les Guyanais, on a vu Will Dilan, on a encore vu Myron Stanis. » « On a aussi vu trois coureurs d'OCVO s'extirper, seuls du peloton, » « pour préparer le terrain afin qu'Antoine Therrier se retrouve en tête. » « Antoine Therrier, nouveau patron de ce tour, faisait partie d'un groupe de 15 où figuraient cinq Guyanais. » « Il y avait Maurice Buzaré, il y avait Anthony, il y avait Boyer, il y avait deux Monnières, il y avait aussi Pierre Sponey. » « Malheureusement, nous n'avons pas encore gagné d'étape. » « On a vu ici à Herakoubo, Edwin Nibul lever les bras. » « Deuxième victoire pour cette sélection de la Martinique. » « Bien, un nouveau jour, septième étape. » « Les coureurs partiront de Sinamari pour une arrivée à Kourou. » « On risque encore sur cette étape d'assister à un très gros spectacle car il y aura beaucoup de vent sur cette étape. » « Attention, les alliés d'un jour ne sont pas forcément les alliés de demain. » « Car c'est ce qui s'est passé avec cette sélection de la Guadeloupe. » « Ils étaient amis à plusieurs reprises avec l'équipe british, l'équipe de Shields. » « Eh bien demain, peut-être que ces deux formations seront ennemies. » « Parce que tout un chacun voudra préserver sa place pour regagner une place régénérale. » « Nous verrons tout ça demain lors de cette septième étape. »